... Parce que j'ai découvert un jour que ce que je faisais n'était pas fait au nom de Jésus. Je m'appelle Jacqueline Frésard-Munch, je suis née à Cornimont dans les Vosges. Effectivement, j'étais guérisseuse, je faisais ce qu'on appelle en Suisse le secret. En France, ça s'appelle la magie blanche. Je faisais le secret contre l'arthrose, j'étais la seule du Jura Suisse. C'est une prière à un mort qui devait se faire en vieille lune. Je faisais le secret contre les verrues, je devais frictionner avec une couenne de l'art. C'était aussi en vieille lune. Et puis, je faisais le secret par téléphone contre les brûlures. En faisant une prière qui commençait par les mots « feu de l'enfer, éloigne-toi ». Et ça marchait. Il y avait des conséquences. Dès que j'avais fait le secret, par exemple, à genoux, le lendemain j'avais mal au genou. À un coude, le lendemain j'avais mal au coude. Les gens étaient guéris pour trois mois et devaient revenir. Mais surtout, il n'y avait plus de paix dans la maison. Je ne me rendais pas compte qu'en invoquant un mort, qu'en invoquant le feu de l'enfer, j'amenais chez moi, dans ma maison, des présences qui venaient envahir ma chambre la nuit. J'amenais de la tristesse comme un début de dépression. Un divorce. Un neveu priait pour moi. Il me disait « Si t'arrives quelque chose, tu cries Jésus ». J'étais tellement confrontée à ces ténèbres qu'un jour j'ai dit « Jésus, est-ce que vous existez ? ». J'ai eu une révélation, j'ai vu une colline, il y avait une grande croix. Jésus n'était plus sur la croix, mais il était sur cette colline. Il était tellement lumineux, tellement rempli d'amour, tout de lumière. Son regard, son sourire, c'était l'amour, l'amour. Je suis tombée à genoux et j'étais « Jésus, Jésus ». Ma vie a changé depuis le jour-là. Quelques mois après, je lui ai donné mon cœur, ma vie. Et puis, un soir, j'ai fait ces crises d'asthme. J'étais asthmatique depuis l'enfance. Et ce jour-là, j'ai crié « Je ne veux pas mourir, je veux connaître le bébé que ma première fille attend. » Et je suis tombée par terre. Je suis allée dans une église où on prie, on a prié pour moi au nom de Jésus. Ce que je ne faisais pas. J'ai découvert plus tard, dans la parole de Dieu, que c'était écrit dans Deutéronome 18, 10, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui invoque les morts, car je les aurai en abomination, » dit l'Éternel. Je suis rentrée à la maison, j'ai été guérie d'asthme et toutes mes amies. Et c'est là que j'ai compris que le nom de Jésus m'a guéri. Mais tout le reste n'a pas guéri les personnes qui venaient. Ça a guéri même mon couple, mon mari qui a vu ma paix, ma guérison, ma redemandeur mariage. On s'est remariés après 10 ans de divorce et ça a changé notre vie.